Aujourd'hui on est à Temple-sur-Lotte pour l'inauguration du village Kinder en présence de 167 enfants et qui vont rester là pendant une semaine pour s'essayer à différents sports, 9 sports. C'est cette diversité qui est vraiment intéressante. Ils viennent de loin, d'un peu toute la France et c'est un plaisir de voir leur sourire ici cette semaine. Moi ce que je trouve intéressant dans ce programme c'est encore une fois d'accompagner les enfants dans la durée. Ici en fait ils sont sur une initiation, sur une découverte, encore une fois sur une diversité de différents sports. Ils ont le choix entre guillemets de trouver l'activité qui leur plaît. Et puis derrière on ne va pas les laisser tomber, on va leur proposer de continuer à les accompagner, de choisir peut-être un club au sein duquel ils pourront continuer à pratiquer le sport qu'ils ont découvert ici. Il y a également du matériel qui va leur être fourni. Donc voilà, je trouve un engagement dans la durée et aussi autour du plaisir. Parce que je pense que c'est important à cet âge-là, entre 8 et 12 ans, de vraiment positionner le sport comme un plaisir et de trouver les conditions justement favorables à ce que l'enfant ait un contact positif. Donc ici à Temple sur l'autre, c'est vrai que c'est vraiment idéal pour commencer le sport. Oui, on se rend compte qu'effectivement il y a aussi une inégalité dans l'accessibilité au sport. Toutes les familles n'ont pas forcément les moyens parce que ça pose des problématiques de transport, des problématiques d'équipement, des problématiques d'éducation tout simplement. Et c'est vrai que du coup, ici, on arrive à casser avec ces contraintes-là et à vraiment faire en sorte que tous les enfants aient un peu le même niveau d'accès au sport. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Parce que voilà, être avec les petits jeunes qui n'ont pas trop de moyens et qui aiment faire du sport, c'est exactement ce qui me convient, ce qui me ressemble beaucoup. Donc je suis vraiment heureuse d'être ici. C'est un programme qui englobe tous les sports. Donc forcément, ça leur fait découvrir des choses. Il y a une petite qui me dit qu'elle fait du basket, mais elle est super forte au foot. Donc je lui dis, mais pourquoi tu ne t'inscris pas dans un club ? Elle me dit, bah ouais, pourquoi pas ? Après, il y en a d'autres qui n'aimaient pas du tout le foot. Et je leur apprends des petits détails qui font que finalement, elles prennent goût. Donc du coup, c'est quelque chose qui est enrichissant pour moi et pour les enfants aussi. Moi, pour moi, je n'ai fait que du foot. Et d'avoir la chance de faire toutes ces activités-là quand on est aussi jeune, je pense que c'est plus facile de trouver peut-être un sport qui nous convient le mieux. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qui est enrichissant ici. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Il y a un petit garçon qui m'a dit ça. Il m'a dit, moi, dans les garçons, mon préféré, c'est Ronaldo. Il m'a dit, maintenant, en tant que fille, c'est toi, ma préférée. J'ai dit, bah oui, oui. Aujourd'hui, c'est un événement que j'aime beaucoup, qui est très positif pour moi. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de place dans mon calendrier, mais pour moi, c'est très positif. Positif d'être avec les enfants, ce qui me renvoie évidemment beaucoup de bonheur. Positif d'être avec l'équipe Ferrero, qui est toujours très enthousiaste et qui a toujours plein d'idées pour aider. Et puis, voilà, je pense que c'est pour une bonne cause, parce que c'est aussi pour le secours populaire. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis parrain de cet événement depuis six ans. Et j'espère que ça va continuer. Voilà, je crois que le sport, aujourd'hui, véhicule vraiment des valeurs très saines pour l'éducation. Des valeurs de respect, du respect des autres, respect des règles, le respect de soi-même. C'est vrai que se donner à fond, c'est aussi se respecter. Et puis, voilà, je crois que pour l'éducation, le sport reste quelque chose de très fort.